Hello les amis j'espère que vous avez la forme Aujourd'hui je suis toujours à Montréal Je vous partage 3 conseils dans votre vie Pour devenir millionnaire Rien que ça Là je vais aller me balader au vieux port de Montréal Je vous emmène avec moi Et on parle de tout ça ensemble En fait il y a des vies comme ça on se sent bien Et Montréal je crois que ça fait le cas C'est plein de petites rues, plein de petits parcs C'est dégagé, il y a plein de petits endroits sympas Et c'est cool, on se sent bien ici Numéro 1 Alors il y a un petit peu de vent j'espère que vous l'entendrez pas trop Votre monde intérieur les amis crée votre monde extérieur Avant de devenir riche à l'extérieur Il faut d'abord devenir riche à l'intérieur C'est l'erreur d'ailleurs qui est commise par la majorité Même quasi 100% des gens Qui essayent de devenir millionnaire par exemple A l'auto à l'euro million ou à toutes ces conneries Pourquoi ? Parce que ce qui est important les amis L'atteinte de l'objectif est important certes Mais ce qui est important c'est le chemin qui vous amène vers cet objectif Parce que ce chemin va vous permettre d'atteindre Et de développer l'état d'esprit nécessaire Pour manifester à l'extérieur Les résultats que vous avez envie Vous savez avant on est programmé sur le type de revenu Que vous touchez actuellement Vous êtes programmé sur ce type de revenu Il y a quelques années en arrière J'ai gagné un SMIC par mois, je travaillais en usine J'étais programmé sur ce type de revenu Aujourd'hui mon état d'esprit a complètement changé Ma vision de la vie, mes croyances, mon identité Toutes ces choses font en sorte qu'à l'extérieur Se manifestent les résultats que j'ai d'abord à l'intérieur de moi Donc ça c'est extrêmement important les amis Et c'est le pilier, c'est la base avant tout le reste Avant toutes les stratégies pour devenir riche Pour avoir plus d'argent Le pilier fondamental c'est votre état d'esprit Alors ensuite les amis il vous faudra de la patience Pourquoi ? Parce que quand vous commencez à changer d'état d'esprit Les résultats ne vont pas se manifester automatiquement à l'extérieur dans votre vie Personnellement ça m'a pris 3 ans 3 ans à me former, 3 ans à développer Et à changer ma façon de penser pour que j'ai des résultats importants Qui commencent à arriver dans ma vie Franchement depuis tout à l'heure je me balade là C'est vraiment magnifique, super chouette Je vais pas stopper ça Deuxième chose, croire que c'est possible Vous savez il y a des gens qui sont en conflit avec l'argent Et d'ailleurs ça se remarque même des fois dans les commentaires sur Youtube Il y a des gens dès qu'on parle d'argent Oh là là ils disent c'est impossible, c'est n'importe quoi ceci cela En fait j'aimerais vous dire que la réalité de ce que vous pensez être vrai Va définir la réalité de votre propre vie Si vous pensez qu'une chose est impossible Ça se manifestera pas dans votre vie Pourquoi ? Parce que la vie vous donnera toujours raison Vous pensez que c'est impossible Vous aurez raison, ça sera impossible dans votre vie Par contre si vous pensez que c'est possible Vous allez pouvoir vous diriger vers ce type de résultat Au final si on examine les choses autrement Produire 1 million d'euros c'est quoi ? C'est vendre par exemple un produit à 100 euros à 10 000 personnes Si vous avez un produit de qualité de main à proposer Vous pouvez très bien le vendre à 10 000 personnes sans aucun problème Aujourd'hui je me pense capable Si j'ai un bon produit à je sais pas Même à 100 euros De le vendre à des centaines de milliers de personnes Sans aucun problème Donc la deuxième chose c'est croire que c'est possible Si vous pensez que c'est impossible La vie vous donnera raison Que ça soit pour cet objectif Ou pour n'importe quel objectif d'ailleurs que vous fixerez dans votre vie Troisième chose les amis Il y a différents types d'intelligence Il y a par exemple l'intelligence émotionnelle Qui vous permettra d'avoir plus de bonheur dans votre vie Et il y a une intelligence qu'on appelle l'intelligence financière Et les gens qui développent justement cette intelligence Qui se forment à la finance Comprennent parfaitement une chose qui est très importante Gagner de l'argent c'est bien Mais c'est pas le plus important les amis Le plus important c'est faire travailler l'argent que vous gagnez Vous savez à la banque on gagne je sais pas à peu près les taux 1% peut-être Je connais personnellement des gens qui vont du 15 à 20% à l'année Voir plus pour certaines personnes Et ceci depuis plusieurs années Ces personnes utilisent des leviers comme l'immobilier Comme la bourse Comme des fonds d'investissement Tout un tas de choses Ces personnes ont une grande intelligence financière Ils se sont formés à la finance Alors c'est pareil il y a des gens qui ont leur dit ça Ils disent mais c'est impossible 15-20% c'est impossible Pourquoi ces gens disent ça ? Parce qu'en regardant autour d'eux c'est pas ce qu'ils voient C'est pas les schémas qui sont visibles Et du coup ils se disent c'est impossible Mais je vous le répète Et on en revient à la première chose Votre état d'esprit les amis Si vous pensez qu'une chose est impossible La vie vous donnera toujours raison Ce sera en effet impossible Et il y a d'autres personnes par contre Qui pensent que c'est possible Non seulement ils le pensent Mais ils se forment pour Et c'est exactement les résultats qu'ils obtiennent dans leur vie En regardant les commentaires par exemple D'une de mes dernières vidéos Je montrais ma voiture Il y avait quelqu'un qui disait Mais je comprends pas Pourquoi tu t'achètes pas une Ferrari ? Parce que ça serait le meilleur moyen pour m'appauvrir Il y a des gens les amis Qui dépensent tout ce qu'ils ont Il y a des gens qui dépensent plus que ce qu'ils gagnent Vous pouvez vous faire des gros plaisirs comme ça Quand c'est le fruit de votre argent Qui est déjà en train de travailler Mais dépenser de l'argent que vous gagnez comme ça Dans des choses comme ça Acheter une Ferrari C'est le meilleur moyen de rester pauvre toute sa vie Aujourd'hui je pourrais m'habiller avec Je pourrais m'acheter des fringues Je sais pas De marques à 200-300 euros Le pantalon ou des trucs comme ça Mais ça m'intéresse absolument pas Ça m'intéresse pas La plupart des gens qui s'enrichissent Achètent des actifs La plupart des gens qui n'ont pas d'argent Ou qui ont très peu d'argent Achètent des passifs Un actif C'est ce qui rentre de l'argent dans votre portefeuille Un passif C'est ce qui en sort Et une dernière chose que je voulais vous partager les amis En rapport direct avec le point numéro 1 Vous allez recevoir dans votre vie les amis En proportion directe à la valeur que vous allez apporter Aux autres personnes Il y a des gens par exemple Et ces personnes vont toucher uniquement Les gens qui sont autour de ce commerce Et il y a d'autres personnes Qui vont aussi ouvrir un commerce Par contre avant même l'ouverture du commerce Ils vont avoir la vision Ces personnes voyant grand Ils vont dire Ok ça je vais en faire une franchise Je vais en faire une franchise Je vais démultiplier le concept Je vais en ouvrir partout dans le monde Et ces personnes là Impactent plus de monde Plus vous apportez de la valeur A un plus grand nombre de personnes Plus vous recevez en conséquence Et si en plus Cette valeur fait du bien aux autres Cette valeur permet aux gens D'améliorer la qualité de leur vie Là ça va être encore plus démultiplié Parce que quand vous apportez de la valeur aux autres Et que ça leur fait du bien Et que vous apportez vraiment des choses de qualité Bah il n'y a pas de mystère Vous allez recevoir les amis En conséquence Voilà pour cette vidéo Mettez moi un énorme like En dessous la vidéo C'est vraiment magnifique ici Le vieux porc J'adore Je kiffe Abonne-toi à la chaîne YouTube Si ce n'est pas encore fait Je te retrouve dès demain Une nouvelle vidéo Tous les jours 18h Je suis un grand malade Je sais Ciao ciao Hop 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 Juste avant de partir Attends un petit peu A gauche tu as mon pseudo Snapchat Je publie des vidéos tous les jours sur Snapchat Avec du contenu un petit peu différent N'hésite pas à m'ajouter Et à droite Tu as mon pseudo Instagram Où je publie également Les photos de mes différents voyages Donc ajoute moi sur Snapchat Tu verras Il y a du contenu quasiment tous les jours Sous-titres par Jérémy Diaz